On veut supprimer le chômage alors que tu cotises pour. Donc, on ne peut pas abuser du chômage puisque c'est toi qui le payes. Ça apparaît sur ton bulletin salarial, à la sueur de ton front, ton énergie, tes heures de taf. Ce n'est pas une gratuité, ce n'est pas une solution que le système te propose gratuitement. Ce n'est pas une solution que l'État, que le gouvernement te propose gratuitement. C'est retenu sur ton salaire, mon salaire, nos salaires. Donc, une pensée à tous ceux qui travaillent dans la sécurité, l'industrie, le bâtiment, la sécurité, la logistique. Je parle de tous ceux qui ont des professions qui sont physiquement difficiles. Les rippers, les manutentionnaires, les couvreurs. Je parle de tous ceux qui se défoncent la colonne et qui n'ont pas le choix. Être traité comme de la main d'œuvre de premier choix. Être toujours au taquet, au travail, quoi qu'il arrive. Et surtout, ne pas avoir le droit d'être fatigué. Donc, tu consacres très peu de temps pour toi. Qu'y a-t-il d'invraisemblable de bénéficier du chômage auquel toi tu as cotisé pendant des années ? Prenons exemple sur celui qui a exercé sur le chantier pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et qu'un jour, il doit arrêter parce que son dos ne peut plus suivre. Il s'est tapé les transports en commun pendant des années, transports en commun qu'il laisse à désirer. Ou il s'est tapé les embouteillages pendant des années. Eh bien, c'est son droit le plus légitime de faire une pause. C'est son droit le plus légitime de profiter de sa famille, de profiter de ses amis, de voyager, de faire autre chose que métro, boulot, casse le dos. Quand l'État te dit « il y a trop de pauvres qui profitent du système » ou « il y a trop de gens, en général, qui profitent du système ». Donc, on demande aux Français de poursuivre, de payer des cotisations sociales plus fortes, plus élevées. Donc, d'être payé 3 à 4 fois moins, puisque les cotisations sociales augmentent, double, triple et quadruple. Mais les salaires n'augmentent pas. À subir la hausse des prix, bientôt la mort du RSA, plus d'accès à la propriété, ils s'organisent pour supprimer bientôt l'APL. Peu importe les ressources dont toi tu disposes, tout ce qu'ils veulent, c'est que toi, tu continues à payer. Que la paix soit avec toi.